La Loire est depuis quelques jours le premier fleuve français sur lequel évolue un hydroglisseur. Pour ce faire, la ville de Tours a été équipée d'un aviport destiné à faciliter les manœuvres de l'appareil. Cet appareil est un prototype baptisé N102. Il est doté d'une turbine et de deux hélices. Il peut transporter une douzaine de passagers. Pour l'instant, seuls les hommes responsables de la construction de l'appareil et de sa mise au point ont pu embarquer. A Tours, on en est en effet actuellement au stade des essais. Cela dit, dès la semaine prochaine, le naviplan pourra être emprunté par le public à destination d'Amboise, de Vouvray ou de Langeais. Ce naviplan mesure 10 m de long et 4 m de large. Il pèse à vie de 3 tonnes. En vitesse de pointe, l'appareil peut atteindre 120 km heure. Sous-titrage Société Radio-Canada